Bonjour, c'est le réveil, il est 9h30 et aujourd'hui c'est la décoration d'Halloween pour l'appart. Un feu ? Oui ? Je suis déjà qu'à la moitié de la batterie, ça va pas ça ? Pourquoi t'es tombée tant ? Je vais vous poser là, le temps que je fasse mon bruit du matin. Où est mon amour ? Où est mon bébé ? Bonjour Azale. Bonjour, bonjour Kaa. Bonjour les filles. Allez, c'est parti pour les papouri. On y va. Papouri. Papouri. Oh, il est papouri. Bonjour. Bonjour Kaa. Viens Azale. Azale. Bonjour Kaa. Bonjour Mathieu Bébé. Non, Azale, elle veut autre chose. Elle veut du gourmand. Ne fais pas tomber la caméra. Un petit peu peu. Un petit peu peu. Oh oui. C'est ma bonne fille ça. Oh oui. Oh oui. Montre pas tes fesses. Oh bah oui. Qu'est que tu veux ma fille ? Hein ? J'aime bien quand t'aimais sa queue comme ça. Bon, allez. Je vous embête pas plus. Le matin c'est vraiment agréable. C'est vraiment réservé aux filles. C'est la grande séance câlins. C'est que de l'amour. Allez, je prends mon café. On se retrouve après parce que j'ai 36 000 trucs à faire. Et en attendant, la batterie va se charger. La bonne blague. Je devais faire mes ongles. Filmer mes ongles demain pour mes ongles d'Halloween. Et comme une imbécile, je me suis arrachée une peau. Mais vraiment bien. Donc j'ai la chair à vivre. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc je pense que vous suivez la marque... Enfin que vous connaissez sûrement la marque Revolution Makeup. Et ils sont en train de teaser chaque semaine je crois. C'est le train d'Halloween. Et tout ça. Et à la base, je le savais pas. Et c'est une pote qui m'a dit Ah regarde et tout, est-ce que tu peux me screen ça pour la marque ? Et puis bah... Elle aurait jamais dû le faire. Et du coup, j'ai fait quelques petits achats. Alors, je vous montre ça en premier parce que ça c'est pas Halloween mais vous le verrez lors des Vlogmas. Je me suis pris le calendrier de l'Avent de Revolution. Pris donc en premier parce qu'il y a Tim Burton. Donc il y a l'étrange noël de Monsieur Jack et les noces funèbres. Bah les palettes déjà ne sont pas vegan de l'étrange noël de Monsieur Jack. Et après sinon ce sont des blushs, des rouges à lèvres ou des highlighters. Et ça franchement, j'ai ce qu'il faut. Donc euh... Mise à part pour collectionner et encore voilà je... Non. Je me suis pris cette trousse transparente. J'aime bien qu'elle soit verte comme ça. À ce niveau-là, ça fait penser à Oogie Boogie. Franchement, c'est une bonne taille. Elle fait 20 cm. C'est une bonne taille de trousse à maquillage. Ce sont les petites têtes... On dirait les petites têtes de chauve-souris qui est là au niveau de son nœud papillon. Et puis bah sinon ce sont les têtes de Jack. Donc simple et efficace. Il y en avait une autre. Euh... Ou sinon c'était dans la collection Noce Finepre. Mais euh... Je préférais la Jack. Toujours dans la collection Jack. Et du coup, je me suis pris... Donc c'est le lip gloss transparent. C'est le Zéro. C'est sympa. Il fait pas de cheap. C'est euh... C'est plutôt sympa. Il y a juste bah que c'est un autocollant qui est mis au niveau du bouchon. Voilà. On continue dans Tim Burton. Donc je me suis pris la palette pour... Elle s'appelle Corpse Bright. Donc en tout cas, c'est donc par rapport au film Les Noces Funèbres. Donc c'est un papillon. Pour tous ceux qui ont vu le film, vous comprenez pourquoi c'est un papillon. Tu as le cul maudit, Azael. Il y a quelqu'un qui a mis le mauvais oeil sur ton trou de balle. Alors je vais me mettre comme ça parce que sinon il va y avoir le reflet. Donc vous avez le miroir. Et au niveau des teintes, alors je vais plus me mettre comme ça. Je vais enlever... Je trouve que les teintes correspondent parfaitement à l'ambiance des noces funèbres. Mais vraiment, si vous avez vu le film, ça c'est vraiment l'harmonie des couleurs du film. J'ai fait ma fangirl en prenant le miroir. Voilà. Donc Emily et Victor. Et je suis contente que ce soit Emily et Victor et qu'ils aient pas mis Victoria. Parce que moi je suis plus team Emily que Victoria. J'ai essayé de voir s'il brillait dans le noir ou autre chose parce que j'avais l'impression avec la matière. Mais non, il est simplement comme ça. Il y a aussi une collection, alors c'est DC Batman. Donc vous avez aussi Joker, Harley Quinn, Batman et... Je ne suis pas allée voir entre temps s'ils avaient sorti d'autres personnages de l'univers DC Batman. Moi je me suis pris juste la palette Batman simplement. Alors la palette est méga cool parce qu'elle est mat. Vous avez le logo Batman, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, je vous montre la palette. Donc elle est noir mat. Vous avez les chauves-souris qui font un peu comme... Ouais non c'est pas un peu en fait, c'est du gel pailleté. Le logo Batman donc... C'est pas gloss, c'est juste brillant avec le Batman qui est mat. Alors je l'ai prise parce que c'est exactement ce que j'aime. C'est vraiment très crunch et pareil, je regardais quand j'étais petite. Alors je suis née en 91 donc... C'était vraiment habituel. Et lorsque j'ai vu les teintes de la palette, donc déjà c'est quelque chose que j'aime. Et je retrouvais vraiment l'ambiance des dessins animés Batman que je regardais lorsque j'étais plus petite. Donc il y a un miroir mais en fait vous avez un plastique et vu que j'avais pas décollé je pensais que les noms étaient en dessous. Mais non, ils sont sur le plastique. Et ils s'enlèvent... Oh je suis un peu triste parce que les noms sont cools. Je vais quand même garder parce qu'il n'y a pas les noms derrière. En plus ce qui est trop cool c'est que vous avez les logos Batman. On va rester dans le maquillage, là c'est une déception mais que je me suis fait rembourser parce que je ne voulais pas... C'était soit je renvoyais, soit je me faisais rembourser. Essayez de voir si vous pouvez vous faire rembourser mais garder le produit et si ça peut être réparable. Là c'est la marque Révolution, c'est pas une collaboration pour Halloween. Et c'est la Forever Flawless Into The Night Shadow Palette. Je ne vais pas pouvoir vous montrer les fards correctement parce que j'ai le fard juste là qui est complètement explosé. qui est partout sur mes autres fards. Sinon je vais vous mettre là un insert des couleurs. Ce sera plus simple. Donc c'est cette palette. Elle est métallique, vous avez un miroir et tout. Il y a des petites chausseries qui sont imprimées sur les fards. Et ensuite c'est surtout pour le bain parce que c'est mon petit plaisir. Si vous me suivez sur Instagram vous savez que je suis une enfant en ce qui concerne les bains. Et je me suis pris deux cercueils. Donc ce sont des bons de bains, des Feasers, Coffin Feasers ils appellent ça. Et apparemment il y a une surprise à l'intérieur. Donc je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas regardé parce que vu que je suis une enfant je veux la surprise jusqu'au bout. Deux fantômes. Et je prends toujours par deux comme ça. Comme j'avais expliqué pour les bombes de bains c'était The Body Shop et Lush. Il y en a une que j'utilise complètement parce que voilà je veux la satisfaction de voir le truc complet dans le bain. Et après les autres je le casse des morceaux et pour ça ça ne dure plus longtemps. Et là donc c'est le Spooky Ghost donc bombe de bain aussi. Et il n'y a pas écrit qu'il y a une surprise à l'intérieur. Voilà. Les petits fantômes. Alors j'ai l'impression que c'est une étiquette et qu'il faudra l'enlever pour mettre dans le bain. Voilà ce sont les petits fantômes. Jusqu'au bout ! Je me suis pris donc en fait ce sont des paillettes. Donc c'est de la poudre de bain et c'est à mettre dans les paillettes pour que ce soit irisé et tout ça. Comment est-ce qu'ils mettent ça en français ? Poudre de bain, ouais. C'est comme ça. C'est rose opalescent. On sent au travers, ça sent bon. Ça c'est pour mon petit plaisir aussi voilà comme ça. Je mettrais des paillettes dans mon bain parce que je veux des paillettes. Et la dernière chose que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, c'est un cadeau de mon oncle et de ma tante. Dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Donc c'est le Beware Thirteen Day Spooky Countdown. Ce sont des pocket pop de chez Funko. C'est un calendrier de l'avant, alors je vais l'utiliser pour Halloween. J'ai pas trop regardé non plus parce que vu que ce sont des pop officiels, il y a les noms comme pour là, Batman c'est avec DC, Batman et tout ça. Donc on sait qu'il y a Jack Nicholson dans Shining, on sait qu'il y a Freddy, Jason, Emily Rose de l'exorciste. Alors je suis contente mais en même temps d'à côté c'est le ça remasterisé, c'est pas le ça qui m'a terrorisé de quand j'étais petite de Stephen King. Franchement, quand je suis... je vais vous le raconter mais la première fois que j'ai vu ce film, j'étais chez ma meilleure amie d'enfance. J'ai toujours du dégoût quand je repense à elle. On se fait une soirée où justement on regarde ça et ça est revenu. Je devais rentrer en vélo chez moi vu que c'était en campagne et on était à quoi? 500 mètres l'une de l'autre mais j'y allais en vélo. Et les plaques d'égout, les trucs comme ça quand je rentrais. Ohlala! Il y a aussi Beetlejuice, c'est ce qu'on peut voir. Je viens de me spoiler un truc! Je veux plus regarder cette boîte. Et en fait il s'ouvre comme ceci. Donc ça fait un hôtel, c'est marrant. Et donc vous avez 13 cases où vous allez avoir des pocket pop dedans. Donc comme mon calendrier de l'avent étrange noël de monsieur Jack de l'année dernière. Sauf que là c'est un spécial horreur. Donc voilà, faut juste que j'attende le 18, que je sois patience. Mais j'ai tellement hâte, le décor est méga cool. J'avais commencé à filer et je me suis dit bah autant le filmer parce que peut-être que tout le monde connaît cette solution. Ça c'est l'état de ma palette avec le fard dont je vous ai parlé qui est complètement cassé comme vous pouvez le voir. Je prends un pinceau fluffy, très souple. Je vais venir balayer. Alors je pars de là et ensuite je ramène pour éviter de trop gratter les fards. Surtout le noir, là j'ai pas trop envie. Là ça va, ça reste dans les mêmes couleurs. Mais le noir là j'ai pas envie. Et ensuite j'ai trop. Je vais prendre ça parce que bah ça convient au niveau de la taille. Et je presserai, j'ai oublié de prendre une compresse. Je vais mélanger avec de l'alcool à 90. Vous pouvez prendre si vous avez 70 mais moi je prends de la 90. ほga par vent… pour la 90. Est-ce que je viens de me rendre compte que j'ai utilisé du papier au lieu de la compresse ? Oui. Bon de toute façon c'est de l'alcool à 90 donc le papier il est un bipé d'alcool. A mon avis il n'y a plus rien qui a survécu à ce truc-là. Et voilà. Donc alors le fard ne sera pas comme il était parce que il n'est pas s'il est pulpitement pressé ou autre chose. Il y a eu de l'alcool et tout ça. Donc le rendu ne sera pas pareil. Le travail du fard ne sera pas pareil. Mais au moins votre palette est réparée. vous avez quand même le fard. C'est la petite astuce et je suis contente. Maintenant que ça s'est réparé, je vais pouvoir la tester. Je range mon bazar et puis on se met à la décoration. Nannous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.